Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une petite vidéo particulière puisqu'il s'agira d'un glitch donc comment devenir invincible et invisible je dirais même sur la map Fringe sur Black Ops 3 donc par contre je tiens à préciser tout de suite avant de commencer la vidéo que évitez de vous servir de ce glitch en ligne franchement parce que j'ai pas envie que le mode multijoueur devienne pourri clairement parce que si tout le monde utilisait des glitchs le mode multijoueur va devenir pourri utilisez-le avec vos amis pour leur faire péter un câble dans des parties personnalisées ou pour les faire rager, pour les faire même halluciner donc voilà mais évitez vraiment d'embêter les joueurs en ligne, ce serait vraiment super donc aujourd'hui petit glitch, donc invincible sur Fringe comme je vous ai dit donc sur Black Ops 3, donc tout va se passer dans cette camionnette donc voilà vous serez allongé donc au dessus, dedans et surtout on pourra pas vous voir d'ici ça c'est sûr on ne vous voit absolument pas d'ici donc une fois dedans on aura une vue plus ou moins de là jusqu'à là plus ou moins donc je vais monter dedans et puis je vais vous montrer ça tout de suite donc vous montez dedans tout simplement vous avancez plus ou moins juste à fond on va dire, vous tapez voilà et là vous vous couchez d'un coup et voilà et là vous êtes donc dans le petit glitch donc vous avez une vue sur on va dire là, jusque là les balles passent on peut voir là sur la poutre voilà les balles sont passées sur la poutre là elles passent sur la roue sans problème les bidons c'est pareil, là ça passe la voiture ça passe là par contre vous voyez on bloque déjà ici donc là vu qu'on a une belle vue à gauche n'hésitez pas à avancer un peu ou même à vous décaler pour pouvoir avoir une meilleure vue voilà, vous avez vu là je me suis un peu décalé du coup on a une meilleure vue jusqu'à là donc ça passe encore par contre il me semble pas qu'on peut se faire tuer par au dessus donc si vous voulez essayer à la maison n'hésitez pas à me dire si on peut se faire tuer par au dessus je pense pas personnellement mais n'hésitez pas à regarder mais moi en tout cas j'ai essayé par devant on peut absolument pas se faire tuer c'est impossible, même sur les côtés tout ce qui est balles, lance-roquettes, C4, grenades rien ne passe au travers vous ne subissez absolument aucun dégât mais vous, vous pouvez faire tomber vos adversaires sans aucun problème donc voilà je pense avoir tout dit c'était une vidéo plutôt courte juste histoire de vous présenter ce petit glitch qui n'a rien de compliqué même un débutant peut y arriver sans aucun problème donc n'hésitez pas à partager commenter et liker la vidéo franchement ça m'aiderait beaucoup à évoluer sur Youtube et à faire connaître mon travail car comme vous le savez les petits Youtubers ne sont pas du tout mis en avant sur Youtube donc ce sera seulement grâce à vous si vous appréciez mon travail ce sera grâce à vous si j'arrive à évoluer donc voilà et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait donc voilà il me semble avoir plus ou moins tout dit moi je vous retrouve pour une autre vidéo c'était YesAïe ciao bye Bientôt nous reprendrons le compte